Bonjour, Macron, entreprise de démolition, force, faille et supercherie. C'est le titre du livre qui vient d'être édité il y a quelques semaines aux éditions de l'atelier. Il s'agit non pas de revenir sur la personnalité de Macron, nous la connaissons, ni sur les conditions de son arrivée au pouvoir, nous savons la manière dont ça s'est passé, mais véritablement de regarder à la loupe la manière dont Macron et sa majorité ont exercé le pouvoir depuis son arrivée à l'Elysée. Alors bien évidemment on retrouve des gros dossiers, des gros sujets qu'on a pu aborder au cours des derniers mois, mais ça fait la révélation aussi d'un certain nombre d'autres questions. En tout cas l'objet c'est de donner à voir la cohérence, j'ai envie de dire le projet global du macronisme. Ça évoque aussi la saison 2 avec des choses dans l'actualité comme Blanquer ou encore ce qui se passe pour l'hôpital public. Alors à chaque fois avec ce livre il y a tout au long des semaines qui viennent des débats publics. Je serai mercredi dans l'Aveyron, jeudi à Toulouse, vendredi je regarde un peu mes notes dans le Lot, la semaine prochaine avec d'autres étapes, vous retrouvez ça sur ma page Facebook avec l'ensemble des dates et des programmations. A chaque fois on fait pareil, je présente le livre rapidement, on en discute, notamment sur l'alternative à ce pouvoir destructeur, à ces régressions, et à chaque fois on se coltine une question. J'étais en Bretagne la semaine dernière où on a pu, par exemple à Lorient, parler de l'éducation, à Quimperlé, on a eu quelque chose d'important sur la manière dont l'hôpital public est totalement détruit à l'échelle d'un département comme le Finistère. On est revenu dans le Morbihan vendredi pour faire le point sur la solidarité aux migrants. Chaque fois sur mon blog et la page Facebook, je donne un compte rendu de ces réunions publiques, en notamment donnant les textes de ces personnalités, de ces femmes et ces hommes du mouvement social qui nous ont permis d'avancer, de mieux cerner les enjeux sur certains sujets. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada